Bonjour à tous sur Natureaudrey, je vais vous parler aujourd'hui de quelque chose qui touche près de 80% de la population, l'herpès. A tout de suite ! Alors comme d'habitude avant de commencer l'information natureau, la petite minute botanique. Donc là on est à côté d'un fruit sapotier, le sapote noir, Diospiros nigra. Les sapotes c'est une famille, c'est quelle origine ? Je pense que c'est Amérique. Amérique, donc là on a les fruits et c'est un fruit plus communément appelé le fruit chocolat. Donc ça c'est le début de la fruitification et là on a un fruit mature, enfin un fruit à maturité mais qui n'est pas encore mature. Normalement pour que le fruit soit consommable, le fruit doit être blette en fait, mou. Et lorsqu'on ouvre à l'intérieur, c'est pour ça qu'on l'appelle le fruit chocolat, ça a la texture et la couleur d'un flanc au chocolat. Le goût est vraiment plus délicat, il faut le trouver, c'est assez neutre quand même. Mais c'est un fruit qui est assez intéressant et très original, donc la sapote noire, Diospiros nigra. On parle tout de suite de l'herpès. Nota bene, nous sommes dans la famille des kakis, c'est pour soi qu'on doit le consommer blette. Alors je vais vous parler aujourd'hui de l'herpès. C'est un virus qui circule dans le sang et à peu près je crois 90% de la population mondiale en est porteur. Tous ne l'expriment pas. On a deux virus de l'herpès. On a un premier virus, le HSV1 et le HSV2. L'un est labial, l'autre est urogénital. Jusqu'à présent, vous scindez bien les deux. Or on se rend compte de plus en plus que des herpès génitaux sont en fait avec justement la souche du virus de l'herpès labial. Donc en fait, ce virus étant très contaminant et très contaminateur, notamment au niveau de la sexualité, les préservatifs ne le protègent pas à 100%. Vous pouvez vous contaminer les uns et les autres avec des rapports buccogénitaux. Donc il faut faire très attention. Si vous êtes porteur du virus et si vous sentez que ça pique, ça chauffe, ça commence, abstenez-vous de toute relation sexuelle, quelle qu'elle soit, pour éviter de contaminer votre ou vos partenaires. D'accord ? Alors, donc deux virus, comment on peut faire ? C'est donc une charge virale qui se réactive sur plusieurs causes. Soit vous êtes fatigué, soit vous êtes stressé, soit il y a trop de soleil. C'est pour ça qu'on l'appelle aussi le bouton de soleil. Soit vous êtes archi fatigué ou malade. Et dans ce cas-là, le virus va prendre plus de force et s'exprimer via des vésicules, des petites cloques blanches qui sont très douloureuses et qui chauffent. Les remèdes et les solutions maintenant. Alors, les remèdes et les solutions. Donc, comme on a une charge virale, il faut remonter son immunité. Si vous avez des crises très régulières et fréquentes, souvent, votre médecin va vous donner du Zovirax pendant 3 voire 6 mois consécutifs pour diminuer la charge virale. On peut essayer de trouver une alternative naturelle. Et ce qu'on conseille beaucoup, c'est le complexe phytothérapeutique cypré-équinacée qui va renforcer votre immunité. Et le cypré est un antiviral très puissant. Donc, ça aussi, vous pouvez le prendre si vos crises sont trop fréquentes sur 3 à 6 mois consécutifs à raison de 2 comprimés par jour pendant 3 à 6 mois. Les huiles essentielles qu'on peut utiliser lorsqu'il y a une poussée d'herpès, ça va être l'huile essentielle de cache pute. Ce n'est pas une huile qui est très connue, qui est très réputée, mais qui est hyper efficace au niveau de l'herpès. Quelque chose que j'aime bien conseiller et qui fonctionne très bien, c'est de l'aloe vera. En effet, dans l'aloe vera mature, vous allez avoir un principe actif qui s'appelle l'alantoïne. Et lorsque vous l'appliquez, dès que vous sentez que ça chauffe ou que ça pousse, vous appliquez plusieurs fois l'aloe vera directement et pur sur la zone. Ça va déjà diminuer le feu, puisque l'aloe vera, on connaît les vertus qui sont anti-feu, anti-brûlure. Mais c'est surtout que l'alantoïne va diminuer la charge virale et va remonter à chaque fois le long du trajet nerveux et diminuer la charge de virus au niveau de votre peau. Dernière astuce, c'est celle-ci. Elle marche super bien. C'est une astuce de grand-mère. Je vous retrouve tout de suite. Alors là, c'est l'astuce de foufou. Je l'ai conseillé à plein de consultants. C'est une patiente à moi, une consultante à moi qui me l'a donnée il y a, on va dire, quelques années. Et je le donne à tout le monde. Et franchement, à chaque fois, ils me disent « Ah, super, ça a marché ! » Vous prenez un petit morceau de doliprane effervescent, vous le mouillez légèrement. Et dès que vous sentez les débuts de l'arrivée du bouton d'herpès, avec ce petit morceau de doliprane effervescent, vous l'appliquez directement dessus. Alors, a priori, ça fait super mal sur l'application. Mais par contre, il n'y a pas de sortie du bouton. Et là où vous avez appliqué le doliprane, il n'y a plus jamais de bouton d'herpès qui ressorte. Donc, moi, je commence à avoir du retour avec mes consultants depuis pas mal d'années que je propose ça. N'hésitez pas à faire vos retours si vous l'essayez. Et moi, je vous embrasse. Bien naturellement, à très vite. Prenez soin de vous.